Je ne sais pas c'est quoi l'actu, attendez, que j'ouvre tous mes trucs là. C'est quoi l'actu ? C'est quoi l'actu ? Parce qu'en fait, l'actu est ici. Il y en a beaucoup ! Oui, il y en a beaucoup, ça je sais. J'ai préparé mes trucs aussi, attendez, c'est ici, j'ouvre. On a 27 news, donc à 4 minutes la news. D'ailleurs, vous êtes gentille, vous m'en avez mis une de moins. Je ne sais pas qui remercier dans ce hasard. On n'a pas fait exprès. Je pense que c'est... Il faut remercier Alice. Je sais, c'est ça. Alice qui a hacké dans le système, la data base. Écoutez, on commence l'actualité avec des annonces de manga, tout simplement. Vous l'avez sans doute vu. Kurokawa a annoncé pas mal de titres tout récemment. A commencer par deux titres de chez Kuro Savoir. Elisabeth, première. J'imagine qu'on dit première vu que c'est une femme. L'ambition d'une reine. Qui revient bien évidemment sur le parcours de cette reine d'Angleterre. Qui a eu une vie très compliquée. Mais bon, est-ce que dans la monarchie, on a vraiment une vie facile ? Je ne crois pas. C'est pas sûr. On va aussi du coup avoir le plaisir de découvrir ou redécouvrir l'histoire de Ludwig van Beethoven. Le grand grand compositeur de musique classique que vous connaissez sûrement. Et si je dis redécouvrir, c'est parce qu'en fait, il y a déjà un one shot qui raconte la vie de Beethoven. Qui est sorti chez Nobinobi dans leur collection Les Grands Noms de l'Histoire. C'était en janvier 2021 ou 2022, Caro. Pourquoi n'as-tu pas noté l'année ? Je suis dans le flou. Mais du coup, ces deux titres-là de chez Kuro Kawa sortiront le 18 août. Parfait effectivement pour l'armante scolaire. Ici, il y a eu plein de films d'ailleurs dans cet âge hôpère. Au moins 7. De quoi ? C'est pas un chien à la base. Je n'avais pas vu. À chaque fois, à cause de ce film, à chaque fois que je vois Beethoven, je pense au chien. C'est impossible de ne pas penser au chien à cause de ça. J'ai connu le chien avant de connaître le groupe. Alors qu'il y a des très bons films sur Beethoven. Genre Amadeus à tout hasard. Ben oui, mais écoute, je n'ai pas maté Amadeus à 6 ans. À 6 ans, j'ai maté Beethoven le chien. Il m'a donné envie d'avoir le même chien. Puis après, j'ai vu la taille du caca. J'ai fait non, effectivement, ce ne sera pas possible. Et ce n'est pas, ce n'est effectivement pas la scolaire. Tu es plus grand que ton appartement. Toi-même, tu sais. Ce n'est pas la seule annonce qui a été faite par Kurokawa. Puisque celle-ci a fait, évidemment, vibrer Internet. L'arrivée de Nier Automata en manga. Avec Nier Automata Operation Pearl Harbor. Et le artbook, pour aller bien avec. Les deux, d'ailleurs, sortiront à la même date. Le 8 septembre. Le manga, d'ailleurs, est sur une histoire, un scénario basé par... Basé, 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 basé. Écrit, imaginé, créé par Yoko Taro. Qui est de base le créateur du jeu vidéo original Nier Automata. Donc, on va dire que l'oeuvre va être bien respectée en toute logique. Sinon, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et le artbook, il promet d'être beau. Puisque Kurokawa est quand même une des maisons d'édition qui nous propose les plus jolis artbooks. Et puis, Yoko Taro, il a l'habitude de bosser sur du manga, en fait. Il a déjà bossé sur des productions au Japon qu'on n'a pas eues chez nous. Il connaît le format, donc je pense qu'il va bien faire son truc. Alors, j'ai une chose que je ne comprends pas. C'est si Alios nous fait une blague. C'est un jeu de mots ? C'est une... Mais c'est quand même le deuxième ou le troisième jeu. Parce qu'il y en a eu d'autres. C'est hyper connu. C'est des sagas extrêmement célèbres. Et ça fait partie d'une saga qui est très connue en RPG. Avec un univers qui lui est propre. C'est vrai que Nier Automata est en dernière itération. Et c'est celle qui est la plus faite par les lus. Parce qu'elle s'est largement démocratisée avec une console de salon. Après, si Nier Automata, tu ne connaissais peut-être pas trop. Peut-être connais-tu mieux les oeuvres de cet artiste. Qui vont du coup être encore plus connues maintenant. Ah oui. Je me suis dépêché de prendre la news sur l'anime de Ayakashi Triangle. Au cas où quelqu'un d'autre voulait dire du bien. On ne sait jamais. Donc je vais arrêter ça tout de suite. Un anime Ayakashi Triangle est prévu. Donc le manga qui est maintenant publié chez Delcourtronkham arrive en adaptation animée. C'est-à-dire qu'elle sera sûrement censurée. Donc comme c'est du yokai-echi, on va perdre le etchi en plus. Donc l'intérêt est encore plus limité. Je m'attends de voir un peu comment ils vont animer la mise à nu des petites filles de 11 ans. Après moi, ça ne me choque pas. Le yokai-echi, ça a déjà été le temps. Non, non, non. C'est juste qu'il n'y en a une qu'à 11 ans. Ah bah oui. T'as vu Tsuogomomo ? Voilà, ce Tsuogomomo light en gros. Ça part dans des bails là. Crunchyroll avait sorti Tsuogomomo il y a quelques années en animé. Oui, ça a effectivement. Et effectivement, c'est le même bord en fait ça. C'est du etchi yokai, du Mamekami. Même si ce n'est pas le même artiste, évidemment. Voilà, donc après l'histoire, est-ce qu'elle est ? Ça plaira aux mêmes personnes. À supposer, moi, je suppose, est-ce qu'il y aura une restriction quand ça sortira chez nous, genre un moins de 16, un accord parental souhaitable, un machin qui te demande si t'es bien adulte ? Ça dépendra de ce qu'ils vont mettre dans l'animé. Ça dépendra de ce qu'ils censurent ou pas. C'est vrai. Il me semble que Tsuogomomo, justement, était assez, entre guillemets, regardable. Il n'y avait pas de... Saison 1, oui. Saison 2, à part l'avance, ça part très très vite dans les tours. D'accord. Mais du coup, est-ce que, tu vois, les plateformes de diffusion avaient mis des pastilles warning ? Mais je ne suis pas sûr, tu vois. Je n'en suis pas certain. Voilà, j'ai un doute. Il n'y avait pas qu'il faisait encore moins de gaffe que maintenant. Ouais, en plus. C'est vrai aussi. Bah, écoutez, voilà, ça arrive en animé. C'est une bonne nouvelle pour les gens qui sont fans de l'œuvre et de l'artiste. Mais une autre bonne nouvelle, enfin, j'imagine que c'en est une, c'est par rapport à Senseïa. Oui. Alors, du coup, oui, Senseïa va avoir droit à une adaptation en BD franco-belge. Donc, par... Comment il s'appelle ? Jérôme Alquier, qui avait déjà fait la version Albator. Oui, que j'ai l'air par là-haut. J'aurais pu la sortir en vrai. Donc, du coup, lui, il connaît plutôt bien cet univers. Lui-même a beaucoup fait de fan art de Senseïa sa jeunesse. Donc, effectivement, il connaît vraiment bien, bien, bien le truc. Et là, ce qui est assez rigolo sur la slide, ça, je ne l'avais pas vu en fait quand c'était sorti, c'était le petit mot de Kuro Mara qui remercie les Français pour cette initiative. Lui, il est habitué à avoir de ces mangas qui se sont quand même repris par d'autres personnes. Il y a malheureux que lui, voilà, c'est... Le nombre de spin-off et de nouvelles alternatifs et tout. C'est tout chez Kuro Kuro en plus, quasiment. Oui, 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 oui. Je les regarde de là, de loin. Mais oui, 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 oui. Il y en a quand même pas mal. Et... Donc, du coup, ça va sortir au mois de septembre. Ça peut être sympa si vous aimez, effectivement. En plus, là, ça sera tout en couleurs. C'est la BD franco-belge. Donc, ça peut être un bel objet. Pour les fans de Senseïa, oui. Mais du coup, ça réadapte l'arc du Sanctuaire. On est d'accord ? Je pense. Mais alors, du coup, ça va être en condensé, parce que... Oui, je suppose. Comme le film CGI, il a... Hum, quel plaisir ! Oui, ben là, on peut espérer qu'effectivement, ce soit un petit peu meilleur que ce qu'avait fait... Le film qui était absolument terrifiant. Voilà, ben on verra. De toute façon, là, on pourra juger que sur pièce. Pour l'instant, le premier visuel sera assez sympa. C'est assez joli. Oui. Et ça, par contre, ouais. On peut pas dire... C'est pas moche du tout. Est-ce que... Voilà. Ça sera peut-être pour les... Alors, je sais que les gens attendent peut-être une version collector. 5 tomes ! Ouais, ben, écoute, oui, peut-être. C'est ce qu'on me dit dans les sujets. Oui, c'est marqué dessus. Ah ouais, 5 volumes pour le Sanctuaire. Ça se tient, ouais, ça peut. Ça peut le faire, ça peut le faire. Ouais, ça peut. Ça, c'est une redite, parce que du coup, on connaît un peu l'histoire, vraiment. Surtout la parodie. On va pas dire qu'on peut spoiler, là. Merci beaucoup, Tanja, pour la news sur Senseïa. On va passer maintenant à de la grosse actu nouveauté, dans le sens où cette fois-ci, on va pas s'attarder sur des licences qui existent déjà et qui continuent à exister. Mais vraiment toute nouvelle qui arrive pour la première fois en France avec une annonce, entre autres, de Mangetsu. Oui, tout à fait. Donc Mangetsu a fait son habituel Tsukimi lundi, avec toi en invité, il me semble. Tout à fait. J'ai raconté lundi. C'était très sympa. J'aime bien l'histoire. Et du coup, l'émission a été l'occasion d'annoncer deux choses. Bon, déjà, un nouveau titre, comme souvent. Donc, Tengen Hero Wars, issu du Comic Zenon de Kouamix. Un mélange entre Valkyrie Apocalypse et Drifters. C'est donc un isekai, avec des figures historiques qui se tape dessus par camp interposé façon Age of Empires. Donc, ça m'intéresse. Et l'autre nouvelle, c'était la venue à Japan Expo de Yuka Nagate. Donc, la mangaka de leur titre Samouraï d'Assassinat Butterfly Beast. Qui est également la mangaka de Gift chez Comic-Clou. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui disent Gift ici. C'était pas mon cas, mais voilà, entre autres. Mais qui a d'ailleurs sorti plus que ça chez nous. Il y avait, ah bah tiens, sur la slide, il y a démontré, il y avait la légende de Toki, effectivement. Il y a quelques années, qui est devenu introuvable d'ailleurs. Mais c'était chez Kazé, c'est ça, à l'époque. C'était chez Kazé, ouais, ouais. Il me semble bien que c'était Kazé. Bah, de toute façon, comme tous les trucs de Okutoboken, normalement. Et du coup, c'était la première invitée mangaka annoncée pour Japan Expo, mais pas la dernière. Parce que du coup, dans la foulée de la semaine, il y a eu... Voilà, ça c'est Manu, attention, attention, je ne dis pas le monde. Je fais finir la transition sur un plateau. Mais je ne savais pas où tu allais t'arrêter, puisque tu n'avais pas l'air de t'arrêter. Il ne s'arrête pas, il ne s'arrête pas, il ne reprend pas son souffle. Reprends ton souffle, reprends ton souffle, professez calme ! Effectivement, très rapidement derrière, il y a eu l'annonce de Noeve, qui a déjà annoncé effectivement sa venue à Japan Expo, comme je pense un maximum d'éditeurs vont essayer de le faire. Mais surtout, la présence à Japan Expo, j'imagine sur leur stand et ailleurs, de Koteli. Koteli, qu'on connaît pour le magnifique titre Veil, qui a fait débuter un peu la maison d'édition Noeve en France. Et du coup, une de leurs dernières sorties, attends, c'était, 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 j'ai tout noté ici, mais évidemment, je ne regarde pas. Chronique des 7 cités, dont Koteli fait le dessin, mais sous un autre pseudonyme, il me semble que ce n'est pas signé Koteli, c'est un autre nom. Ce n'était pas son vrai nom, plutôt ? Ikumi, c'est Ikumi, mais j'ai oublié le nom de famille, mais je te souviens, le prénom, c'est Ikumi. Mais donc, effectivement, c'est la même personne qui se cache derrière tout ça, c'est incroyable. Et du coup, vous pourrez la retrouver. On n'a pas encore le programme, de la même manière que pour Mangetsu, il n'y a pas encore le programme non plus, cependant, Fukuda, Ikumi, Fukuda, merci, Fukuda, Ikumi, exactement. Du coup, on aura très bientôt, si vous surveillez les réseaux sociaux de Noeve, le programme détaillé des différentes occasions auxquelles vous pourrez retrouver l'artiste, que ce soit sur le stand de Noeve, peut-être, c'est peut-être possible, sur les stands de dédicaces de Japan Expo et peut-être dans des conférences, on ne sait pas. Donc, n'hésitez pas, évidemment, à aller bien checker tout ça pour ne absolument rien rater. Si vous êtes intéressés, ça nous fait, pour l'instant, deux mangakas annoncés pour l'événement. Il y en aura-t-il d'autres ? Est-ce que les surprises s'arrêtent là ? Eh bien, écoutez, on va regarder ça de très, très près. Avec Fumble, on va passer à une excellente nouvelle que je croyais qu'on avait déjà dit, mais si ce n'était pas le cas, on s'en fout, en fait, on répète, on est content. Oui, c'est juste la précision que ça arrive en octobre. Je ne sais pas si on sait que c'est en octobre. Je crois que je l'avais déjà dit, mais on s'en fout, redis-le, parce qu'il faut que tout le monde regarde Mob Psycho. Mais oui, mais regardez Mob Psycho Sand, je pense que si vous avez regardé les deux premières, vous savez de quoi ça parle, et vous allez regarder la troisième saison. Si vous n'avez pas regardé les deux premières saisons, regardez les deux premières saisons, s'il vous plaît. C'est important. C'est une des séries les plus animés les plus intéressantes dans son domaine. Tout court. Oui, oui, tout court. Et la saison 3 va probablement terminer toute l'histoire, puisque Mob Psycho Sand, qui est publié chez Kurokawa, est terminé en manga, le manga de One, qui est aussi l'auteur de One Punch Man. Et d'après le trailer qu'on avait vu, ça s'adaptait à l'arc de la secte, et d'après l'image qu'on voit ici, ça s'adapte à l'arc final, qui est assez court. Ça faisait quoi, 3 tomes ? Mob avec son bouquet de fleurs, c'est la fin. À mon avis, ça va être bien, puisque jusqu'à maintenant, on n'a absolument pas du tout été déçus par les deux premières saisons. Il n'y aura pas qu'il se foire sur la fin, quand même. Non ! Non, c'est pas sans faute, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas une One Punch Man saison de... C'est Bones, la prod, franchement, je pense qu'il n'y aura aucun souci là-dessus. Ça sera très bien. Soyons rassurés, mais du coup, voilà, en fait, on fait ce qu'on appelle du lavage de cerveau. On espère que vous serez au taquet. Ça, c'est clair. Même Badarone, elle a vu Mob Psycho. Voilà, vous voyez, c'est efficace, selon les gens, ça marche plutôt bien. On change d'ambiance radicalement avec la news d'après Tanja ? Oui, avec Soon the Phonium, qui a annoncé sa troisième saison. Ça, l'origine, c'est des romans de Dayano Takeda. Et il y a les deux premières saisons qui sont sur Crunchyroll, de mémoire. Et donc, a été annoncé un OAV pour 2022, je crois, et la saison 3 pour 2023. Et voilà, écoute, j'ai vu tout le monde être euphorique. Donc, voilà, tout le monde est heureux, tout le monde est confortable. Euphorique pour Euphonium. Oui, oui, oui. Elle s'est pensée. Elle s'est prise pour imme V2. Elle s'est dit, non, il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Moi aussi. Petite délitération, là, ça fait plaisir. Bah, ouais. C'est n'importe quoi. Bah, voilà. On peut tout ce qu'on sait, parce qu'on a juste ce petit teaser de rien du tout. Moi, ça tease. Ça tease surtout, parce que c'est pour l'année prochaine. Après, on sait bien que ça va être Kiwani. Admirez comment est-ce qu'on anime les cheveux qui volent. Ah ouais, 2023, 2024, ça ne s'arrête plus, en fait. D'accord. De toute façon, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça ne change pas de studio. Ça va loin. Ça va loin, voilà. Mais c'est le même plan animé, en fait, à chaque fois. Bah oui. Des petits cheveux. Attends, ils en ont fait un. Ouais, tu me diras. Bon, et après, c'est un teaser. Un teaser, c'est pour l'année prochaine. Ça s'appelle teaser, voilà. Plus, c'est pour l'OAV 2023, j'imagine. L'OAV, c'est 2024. Non, l'OAV, c'est pour avant, je crois. Non, il y a marqué. Alors, attends, il y a marqué... OAV 2023, saison 3, 2024. Ouais. Ah, c'est moi qui me trompe. La série animée, c'est 2024, de ce qui est marqué là. Ça laisse deux ans pour la 3, c'est vrai. Par contre, il y a une histoire de Blu-ray, ouais. Il y a une histoire de Blu-ray en 2023. Oui, c'est ça, ils ressortent l'OAV pour le Blu-ray, en fait. D'accord. C'est pour, voilà. C'était donc ça. Si je lisais ce qui avait marqué, ça serait bien aussi. Ouais, mais des fois, tu sais, quand il fait très chaud et que la transpiration est intense, des fois, les yeux sont trop... Pourtant, je me suis mis un ventilateur et tout, j'ai de l'eau, j'essaye de pas... Moi, je vais reprendre une douche après l'émission, décidément. Tu t'es pris pour Raphaël Nadal, c'est... En tout cas, si on nage pas dans la sueur, on va nager dans les ré-impressions de chez Delcourt. Oui, Delcourt se met à suivre la remontada de Panini en faisant comme eux une tentative de sauvetage de leur back catalogue, annonçant une suite de ré-impressions inespérées sur certains titres, s'arrachant un prix d'or sur le site favori de spéculation manga, n'est-ce pas ? Il y a automène ! Putain, j'avais pas vu ! N'est-ce pas ? Parmi les plus attendus, du coup, citons évidemment le pacte des yokai, qui a toujours eu un parcours très difficile chez nous malgré le fait qu'ils sont un titre extrêmement célèbre au Japon, mais également Switchgirl, Liar Game, Otomen, Gokinjo, Rosario Plus Vampire, saison 1, saison 2 quand même, et Vidéo Girl Live, et j'en passe. Voilà, donc la liste complète est sur leur site, ça commence dès cet été, et déjà hier soir, l'internité était tout fière d'organiser sur des réseaux, ça avait l'impression de mix et short program de une seule adatchi qui avait été annoncée en arrière, avec une faute à Adatchi, bon voilà, sur le dos de short program. Est-ce que c'est possible que par exemple, ce soit que les tomes de Rémy ? Ouais, bien sûr ! Franchement, non, non, parce que c'est sur la photo de l'éditeur qu'il y a la faute. Mais non ! C'est lui qui a fait le screen après pour zoomer sur le truc. Donc tu veux dire que sur la première de couverture, sur le C1, genre c'est ok, mais alors sur le dos ? C'est le dos, il y a un pro, il y a un S. C'est que le dos. Et du coup, ça a déclenché une vague d'adonnations des twittos qui ont sorti les fourches contre l'éditeur, qu'il a imprimé sans l'avoir remarqué en pleine crise des papiers. Du coup, ils vont devoir soit pilonner les couvertures, soit proposer des remplacements aux acheteurs. Ça part mal, mais les lignes bougent. C'est quand même formidable, parce que ça vous déperfaisille assez incroyable à des titres qu'on imaginait morts. C'est la même qu'un jour Pika aussi s'y mettra, on ne sait pas. Ok, Adachi avec un S, ça fait chier. Mais s'il faut passer par le genre de boulettes pour qu'on revienne des titres qu'on n'a pas vu la couleur depuis 15 ans, enfin, moi, je le dis, c'est un moindre mal, la promesse. Ouais, c'est juste que tu te dis, c'est dommage, dans le sens où, bah... Ah bah ouais, clairement, oui, oui. Là, on ne peut pas dire que c'est une question de goût, tu vois. Là, on ne peut pas dire, ah non, mais c'était plus joli avec un S. Ouais, ouais, non, c'est pas comme les enfants de la mer, on peut râler en mode, ah, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Non, là, c'est carrément une faute de frappe. C'est assez immond, en plus, l'auteur, quand même, c'est quand même un des grands auteurs de l'éditeur. Mais à mon avis, est-ce que c'est possible qu'ils fassent une campagne de... En fait, on va filer juste les jaquettes, tu vois, par exemple, ça éviterait de passer au pilon pour Adachi, j'ai des doutes, quand même. Ah ouais, ah putain. Bref, on verra bien, et on vous tiendra évidemment au courant, s'il se passe quelque chose, s'ils réagissent, parce que du coup, c'est vrai que ça fait un peu de peine, hein. Soutiens à Valentin Paco, qui doit être en PLS total. À l'heure où nous parlons. Mais effectivement, oh putain, mais il y a Dienetsu aussi, je n'avais pas vu. Ah non, mais il y a vraiment, il y a Last Quarter, c'est à Dienetsu. C'est parmi mes premiers mangas de ma vie. Les premiers mangas que j'ai acheté, il y a eu Karka, Tant Sakura, il y a eu Dienetsu, deux univers qui n'ont rien à voir. Ça n'a rien à voir, finalement. Ça n'a rien à voir du tout. Grand écart. Mais du coup, c'est un manga auquel je tiens énormément. Merci beaucoup pour ces informations. On continue avec un trailer qu'on ne regardera pas. Bien qu'en fait, n'est-ce qu'on ne peut pas regarder juste un peu le début ? Vous pouvez regarder chez vous. Attends. Lancez-le chez vous en direct. Allez, alors on vous donne la astuce de la chaîne. Voilà, on va s'arrêter là. Déjà, la meuf qui a trop peur de la vie. J'y pensais quoi ? Parce que du coup, on est effectivement sur la réadaptation de Bastard, qui est donc à la base, est évidemment un manga de dark fantasy qui date des années 90, si ce n'est 80, mais il me semble que c'est plutôt 90. Fin 80. C'est fin 80, début 90 du coup. Oui, il a bien continué dans les années 90, et les souvenirs que j'en avais en tout cas. Effectivement, c'est une série qui est signée chez Gléna. Je vais aller m'empresser à un moment donné d'aller lire le chapitre 1, qui est gratuit, disponible évidemment sur Gléna Manga Max. Je le rappelle à chaque live de Gléna, pardon. Et du coup, en fait, le problème, c'est que comme c'est un titre qui date un petit peu, on va dire qu'en termes de circonstances, de narration, on est sur des choses qu'on ne voit plus trop aujourd'hui, en 2022. Et du coup, je suis extrêmement perturbée, parce qu'autant je me dis, mine de rien, moi, le trailer, il me hype. Cependant, il se passe plein de trucs dedans. Je me dis, ce n'est pas tout public, ce n'est pas possible. Non, parce que, en fait, quand on va au-delà de, tu vois, on tranche le bide et puis après, on se fait un foulard avec les viscères, ça passe, apparemment, ça. Ça, ça a l'air OK. Mais là, il y a des meufs, elles sont vachement, vachement, vachement dénudées, dans des positions très lassives. Tu as lu Hoku Tonoken, on est d'accord ? Je n'ai pas lu Hoku Tonoken, j'ai vu. Mais j'ai vu les versions censurées, tu vois, à ce niveau de censure. Donc, en vrai, je ne sais même pas à quoi ressemble le vrai Hoku Tonoken. En vrai, j'en ai entendu beaucoup parler. On est vraiment sur la vibe jump très chouille des années 80. Attendez, je vais essayer d'aller à la fin, parce que les vraies infos sont à la fin. Normalement, à partir de là, il n'y a plus rien. Je suis allée à la fin du trailer. S'il te plaît, petit trailer, ne me trahis pas. Voilà, on est sur la basse-tom, la badassitude, boum boum boum, ça explose. Je bam bam bam. Alors, de ce que j'ai compris du trailer, puisque je n'ai pas lu encore Bastard, voilà, ça, c'était l'information la plus importante, c'est que ça débarque le 30 juin. Les gars, je pensais que c'était pour l'année prochaine encore. Non, non. Je vois la faute, je fais, quoi ? Ça débute dans quelques jours. Quand il sort, je vais le bingé. C'est dans deux jours. Alors, est-ce que c'est la sortie mondiale ? Bah oui, c'est marqué pour lui, en fait. C'est marqué en japonais, je sais lire le japonais. Oui, c'est pour Netflix, ça a été fait, de toute façon. Les 13 épisodes qui débarquent le 30 juin sur la plateforme Netflix. Je suis très perturbée. C'est pas du niveau de Bambi. Alors, je ne m'attendais pas forcément à quelque chose comme Bambi. Mais voilà, je suis un peu... Après, j'adore justement tout l'aspect redesign, le charadesign moderne, puisque du coup, j'ai vu les images de Bastard d'entend. Je sais que l'auteur avait redessiné, il me semble, certains tomes du début aussi. Tous, tu veux dire ? Ah d'accord, tous, en fait. Il n'a pas terminé, en fait. Il s'est arrêté au milieu, il a dit, ah non, ça ne va pas. Et il a recommencé depuis zéro. Et on attend encore qu'il arrive au bout de tout son redessinage, en fait. Sérieux ? Eh bien, écoute, je ne sais pas quelle version ils ont, Glenna. Est-ce qu'ils ont la version redessinée ou la version... Non, on ne peut pas que je sache. Très bien. Eh bien, écoute, peut-être que je ne sais pas si Bastard va déclencher des trucs chez Glenna. Car en gros, à mon avis, ça dépendra de la popularité de la licence. Mais bon, on verra. C'est difficile de s'avancer. Vous nous direz quel est votre avis, évidemment, sur le chat. Nous vous lirons. Et puis surtout, on vous reparlera, évidemment, de l'anime une fois qu'il sera disponible dans une version moins misogyne, peut-être. Mais ça, je suis quand même. A priori, il y a des zombies, donc quand même, tu vois. Quand même. Fumble. Ça peut être un peu misogyne par moments. C'est quand même une licence où il y a du sexe, où il y a de la violence. Mais je suis super en retard, en fait. Attendez, parce que j'ai les premiers tomes. Mais moi, je ne trouve pas ça miso, au contraire. Non, non, ce n'est pas... Il y a des passages où il y a quand même des filles qui sont un petit peu maltraitées. Ah oui. Mais par les zombies. Ah, bon, alors ça va. Ça passe bien. Tu n'as qu'à lire le premier tome pour voir qu'il y a du sexe. C'est... Tu es en train de griller que je n'ai pas lu le premier tome en entier. Ah 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 ! Je n'ai pas lu le premier tome en entier. Je me suis arrêtée à un moment donné par manque de temps. Donc, Bucket List of the Dead, toujours sur Netflix. Une adaptation live de ce manga de Takata Kotaro et Haro Aso. Et donc, c'est... J'ai le nom du... Voilà, c'est... Je ne le dépose pas. Non, c'est... Eiji Akaso, voilà, qui va faire le personnage principal. Mais qui est beau ? Ouais, il n'est pas si beau que ça dans le... Mais il ne ressemble pas mal. Ouais, non, ça va, ça va, ça va. Ça colle bien, ça colle bien. Un personnage, c'est un employé d'une société de merde, genre une black company totale, esclavagiste, qui est en train de crever au travail jusqu'au moment où il y a une invasion zombie. Il se retrouve en fait libéré du travail. Et il est super heureux parce qu'il n'a plus à bosser, en fait, alors qu'il y a une invasion zombie qui bouffe tout le monde à côté de lui. Et il se dit, bon, bah, puisque je suis libre maintenant, je vais faire une liste de 100 trucs que j'avais envie de faire avant de mourir. Dont du sexe, a priori, si j'ai bien compris ? Non, rien à voir. Non, pas forcément. C'est pas très télérant, mais... Bien sûr, il aimerait aussi avoir une copie et tout ça, mais bon, c'est pas super facile par les temps qu'il court, sauf qu'il va quand même rencontrer une fille assez étonnante, mais plutôt individualiste. et puis il va retrouver... Oui, ils sont tous très bien, les personnes. Il va retrouver aussi un pote à lui qui est beaucoup plus ouvert que lui, beaucoup plus... Plus fêtard, il y a un côté un peu... Et ils vont partir, bah, en road movie zombie-esque, et vivre diverses aventures assez typiques du monde des zombies, retrouver des survivants, se faire trahir, se faire exploiter, se rebeller, enfin, plein de choses comme ça. Le manga est très sympa, il est aussi très court, donc quand tu reçois un tome, tu le lis en deux secondes, sauf... En vrai, ça se lit à un rythme normal, parce que c'est quand même assez dense en information. Ouais, c'est dense, c'est dense, mais... Moi, je les trouve courts, quoi, mais bon, c'est pas grave, hein. Ils sont un peu fins, quoi. C'est chez Big Kana. Et à voir, je pense que... Voilà, j'ai peur que... C'est pas chez Big Kana, c'est des détails normales. Non, mais c'est Big Kana. Non, Big Kana, le label. D'accord, pardon. Oui, c'est un peu gore, Aiden, mais pas vraiment. Enfin, on est sur du zombie gentil, c'est pas du zombie art. Il y a un peu de trucs crades. Bah, il y a des gens qui meurent, c'est facilement, quoi. Il y a des gens qui se baladent, et du coup, t'as des tripes qui tombent par terre, des trucs dans le genre. Mais il y a aussi des gens qui se font bouffer, qui se font... C'est à la fois léger, à la fois... Voilà, c'est du zombie, quoi. Et je remarque que l'acteur, c'est un Kamen Rider. Comme d'habitude. Est-ce qu'on est surpris ? Pas du tout. J'ai peur... Voilà. Oui, t'avais peur de quelque chose, Fumble. Est-ce qu'on est... T'as dit, quoi ? J'ai pas envie de prendre ta... Non, on n'est pas surpris, je disais. On n'est plus surpris, maintenant. Aiden me demande si c'est gore. Oui, c'est gore, oui. Tu vois, des cadavres ambulants, quand même. Mais on rigole, mais c'est... C'est gore, mais on rigole. Il y a des tétons, écoute. C'est gore, mais fun, on va dire. On est sur un truc un peu... C'est gore, mais fun. C'est Evil Dead, quoi. Oui, voilà, ça, c'est Evil Dead, c'est ça. C'est à l'image de l'illustration, tu vois. C'est un ciel bleu, c'est très lumineux, et en même temps, c'est hyper violent, tu vois. Ils sont tous habillés avec des jolies couleurs pimpantes, les zombies, d'ailleurs, c'est fou. Ils sont pas très zombies de moi. On dirait une comédie musicale, vu comme ça, mais... On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas que la réalisation soit pas du monde. Un peu comme Warmbody, c'est ta raison, tout à fait. Très bien, mais écoutez, on ne va pas totalement quitter les zombies, puisque si jamais, imaginez, vous prenez un oeuf, et vous vous en faites un zombie, ça ne donnerait pas ? Goudetama, alors, c'est pas vraiment un zombie, mais c'est un oeuf qui est... Il est mou comme un zombie ! Il est tout paresseux, c'est voilà, c'est Goudetama. Non, Goudetama. 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 Alors, justement, j'ai regardé la traduction, ce que ça voulait dire, en fait, parce que voilà. Quand c'est Goudet, Goudet, en japonais, qui est paresseux, voilà, lazy, tranquille, et Tama qui vient de Tamago, donc un oeuf. Oui, japonais. Et donc, c'est une mascotte Sanuyo, donc ça, on les connaît toutes, et celle-ci, elle a fait un énorme succès aussi au Japon, que partout en Asie, c'est hyper connu. Moi, je sais que ma nièce adorait mon rapporter de Hong Kong, parce qu'elle trouvait ça trop rigolo. Donc voilà, il va y avoir un animé. Je me demande ce que ça va bien pouvoir raconter, parce qu'autant Ageretuko, je le vois, autant ça, je le vois pas. Mais pourquoi pas ? Je pense qu'au moins, on aura une bonne rigolade dessus. Je suis curieuse aussi, parce que je me demande... Je suis très, très curieuse. Parce que là, on a juste un petit teaser, un peu comme l'autre tout à l'heure, c'est vraiment un teaser, on ne sait pas trop de quoi ça va parler, mais ça va être marrant. Puis il est en 3D, il a l'air d'être très, très fou à fou à... Ça racontera bien, parce qu'il aura la bonne réponse. Ah ! Ah bah là, on risque de s'ennuyer, hein ! Quand même ! Je me demande si ce sera sur un format comme les rongeurs à moteur, là, ou est-ce que ce sera un format plus long, comme Ageretuko, qui du coup était plus un format animé, tu vois. Un truc court, ça irait bien, je pense. Merci beaucoup Tanja ! Et je suis en train de mettre du baume sur mon micro. Attendez, je nettoie rapidement. Parce que du coup, mon texte est là, je me rapproche bêtement, et je ne me rends pas compte de la distance. C'est un problème de distance. On va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, prof, puisqu'on va aborder Kamen Rider, et tu nous disais, « Ah, l'acteur, tout à l'heure, c'était... » Alors, ce n'est pas le même, évidemment. Par contre, on ne voit pas le titre de la news, je suis désolée, parce que ça, je n'avais pas checké. Je n'avais pas checké que les vidéos étaient trop grandes. C'est pas grave, mais du coup, c'est le premier trailer de Kamen Rider Black Sun. Et waouh, ça débarque cet automne, en fait. Donc, pour rappel, histoire de ne pas vous plaire, ça n'a rien à voir avec le film Shin Kamen Rider de Elia Keanu, qui sort en 2023. Ce n'est pas du tout la même chose. Là, ça semble partie pour être une série, mais ça pourrait être aussi un film, mais je pense que c'est une série, effectivement. Ciblant les adultes, comme ça a déjà été fait, avec une réinterprétation de la populaire série Kamen Rider Black, qui a été faite dans les années 80. Et on pourra l'avoir chez nous, puisque le trailer indique que ça sera diffusé sur Amazon Prime, en fait. Et dans 200 pays différents, donc je pense qu'il y aura quand même la France dans le tas. Pour mettre l'eau à la bouche, ils ont révélé un peu des costumes, qui ont une tête plutôt agressive, rappelant les travaux de Keita Amemiya, le créateur de Galo. Et aux effets visuels, on trouve aussi le nom de Shinji Higuchi, donc le réalisteur de Shin Ultraman, qui est aussi partenaire de Idyakiano. Le monde, il est petit ! Voilà. Décidément. N'est-ce pas ? Franchement, je suis assez saucé. Après, j'attends de voir comment ils vont... Le trailer te montre que ça a l'air d'aborder des sujets sociaux du Japon, avec des mecs en manif, c'est assez peu courant, donc j'attends de voir. C'est marrant. Effectivement. Ah, ma stage au cœur est gênée par la petite musique de fond. Ça fait plusieurs émissions que je la mets, genre... Deux ans ? Pardon. C'est aujourd'hui, là. Celui d'Anneau, celui de 2023. Oui, tout à fait. Il dit, c'est dans ta tête. Il va dire, la chaleur me gagne. Et du coup, c'est pas celui-là, c'en a un autre. Merci beaucoup, prof. On change complètement d'univers, parce que là, si on était un petit peu dans les combats et dans les fights, et puis un black sun, c'est un petit côté un peu sombre. Là, on va partir en quelque chose de très très doux, avec un dernier soir à Pékin qui a été annoncé par Glena. Une fois de plus, on n'est pas surpris, puisque Glena édite d'autres titres de cette artiste. C'est ça ? Exactement. Il s'agit de Golozao. J'aime beaucoup son travail. Du coup, je ne sais pas si c'est la Chine, il me semble, lui-ci. Oui, c'est chinois. Chaque fois, je confonds Chine et Pékin, Chine et Taïwan, et du coup, j'ai toujours un peu le flip de me dire, attends, c'est une heure de quelle ? Puisque ce n'est évidemment pas du tout pareil. C'est un titre qui est prévu pour sortir très bientôt, dès le 6 juillet. C'est comme, j'imagine, que ce sera un petit peu comme l'autre titre qui est sorti récemment, à savoir La plus belle couleur du monde. C'est un très très gros pavé. Là, en tout cas, il est prévu en 256 pages, toutes en couleurs, donc un peu comme les autres titres qui sont sortis de chez l'artiste. Sauf qu'en général, ils ne sortent pas vraiment tout à fait en collection manga. Ils sortent justement plutôt dans un espèce de format un peu hybride qui est du roman graphique, ce qu'on appelle comme ça aujourd'hui. Zaogolo, il a aussi fait le monde de Zouzou, il a fait la balade de Yaya et tous les autres titres que vous voyez aussi là à droite. Plein de petites couvertures. Poison ! Il y a Poison, tout à fait. Vraiment beaucoup, beaucoup de titres qui sont sortis chez nous et qui plaisent au public français. Et dans Un Dernier Soir à Pékin, a priori, on va être dans une tranche de vie. Alors comme il en a l'habitude, il nous place toujours dans des contextes où on est vraiment très spectateurs de la situation et on va suivre a priori un couple et plutôt même le garçon du couple et on va les voir à un moment de leur vie où tout va basculer, il y a des décisions à prendre, etc. Mais c'est le genre de thème et qu'ils maîtrisent plutôt bien donc j'ai hâte de découvrir son nouveau titre qui sortira, je le rappelle, le 6 juillet. Donc idéal pour le Japan Expo. Tu voulais t'exprimer propre ? Non, non, je suis en train de lire le chat. Ah, la balade de Yaya. C'est un très très gros titre la balade de Yaya. Ça a fait un carton quand il est sorti en France. Oui, après en plus il est chez plusieurs éditeurs. Je sais que... Il est sorti en petit puis il est ressorti en grand. Il est chez différentes personnes, enfin, chez différentes maisons d'édition. Il est un peu réparti en France. Par fonction du format, oui. J'ai l'impression, effectivement. On enchaîne avec cette fois-ci un trailer, un nouveau trailer. Non, le premier trailer ? C'est le premier ? Il n'y en avait pas déjà eu un ? Non. Ou alors un teaser ? Non, on a eu un teaser. On a eu un teaser. Mais là, c'est un vrai trailer donc de Cyberpunk Edge Runners. Le nouvel animé de Trigger qui est donc... Oh là 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 là. A continuer l'histoire dans l'univers de Cyberpunk 2077. le jeu vidéo de CD Projekt Red qui est sorti en 2020. Donc ça avait été annoncé il y a un petit moment et ça se prépare. Je ne sais pas plus s'il y avait une date précise. 2022. Peut-être annoncé à la fin de trailer ? Je sais qu'il y aura 10 épisodes. C'est cet automne je pense. Et je crois que c'est pour... Septembre. Voilà. Septembre 2022. Et voilà. On trouve bien la patte de Trigger qui au rose et au bleu a rajouté quelques couleurs. Déjà le jaune de Cyberpunk avec un petit peu de vert et puis il y a même du bleu dis donc. Non, il y a d'autres couleurs genre du rouge et tout. C'est fou. C'est d'autres parce que c'est le rouge de Netflix. Enfin bref, ils ont vraiment évolué et Trigger. Il n'y avait pas même pas de rouge dans Promère, voyons. Je sais que c'est bon, je troll. Beaucoup, ouais. Un peu trop à mon sens là mais bon. Je pardonne. Non mais je ne savais plus quoi dire sur le sujet. Mais le rien, c'est une my-fi. C'est ça là. Ça parle d'un gosse des rues quoi. L'univers du Cyberpunk il peut y avoir plusieurs origines. Le personnage ça peut être corporate. Ça peut être... Ça peut être trop nul. Corporate. Voilà, corporate c'est intéressant. Sinon lui c'est un gosse des rues donc on va voir comment il survit dans cet univers qui a l'air assez... Je ne sais pas ce qu'il fout sur la lune là par exemple. Il va y avoir un petit peu de... Est-ce qu'il y a un monstre des robots ? C'est ça leur question. Mais ça c'est qu'ils ne sont pas sur la lune. Ça c'est qu'ils sont dans une espèce de planétarium qui fait genre t'es sur la lune. Est-ce qu'il va y avoir Kenny Reeves à un moment dans l'anime ? C'est ça leur question. Est-ce qu'il va y avoir quoi t'as dit ? J'en doute. T'as dit quoi Profib ? Est-ce qu'il va y avoir quoi t'as dit ? Kenny Reeves parce que c'est un personnage de Cyberpunk il joue un personnage de Cyberpunk 2077. Du coup il va être animé par le studio Trigger. Peut-être que ce sera le easter egg. Ça serait classe. Ça serait effectivement amusant de retrouver ce personnage là mais en attendant on va avoir le plaisir de retrouver un autre personnage extrêmement apprécié de la communauté manga. T'as le genre ? Ouais. Onizuka il est de retour dans les librairies. Pika enfin réimprime les GTO. Donc ils sont déjà normalement possibles de les avoir tout fait. Ouais ils ont dit que c'était maintenant tout de suite. Donc si vous avez envie de compléter votre collection parce que oh punaise c'était parti vraiment dans les tours au niveau des prix et bien vous pouvez y retourner. Et petite nouvelle aussi en plus c'est que ça sera le tour après de Young GTO GTR et Bad Company. Oh là là ! Incroyable ! Ils vont tous y passer. Alors moi pour Young GTO il me manque les 3 derniers et j'avais pas envie de mettre 100 euros dans chaque donc je suis très contente. C'est valide ! Donc voilà ! Je valide totalement cette news et nous attendons avec impatience de pouvoir les... Bah lisez-le ! C'est génial GTO ! C'est un classique ce qu'il y a vraiment besoin de rappeler ce qu'il y a. C'est un programme classique d'un prof ex-fourio et qui... Ex-délinquant qui mate des classes. Ouais à l'époque j'avais surtout regardé le drama mais le manga... Oui ! Lequel ? Celui avec... Oh le tout premier ! Ah le tout premier ! C'était très drôle ! Et le manga il est toujours... Il fait que ça quasiment d'ailleurs le mangaka je dois dire. Quand il sait ça il y a autre chose ça marche pas forcément. Ouais ! C'était Kamele Teacher son autre titre ? Ouais ! Il y avait Toco aussi ! Ah là là Toco ! Oui Toco ! Il l'a jamais fini Toco non ? Il y a un titre je me rappelle il l'a jamais fini c'est pas... Ah peut-être c'est Rosy Proze ou je sais plus mais... Ah Rosy Proze ! Ah oui oui c'est vrai ! Il y a un truc j'étais là genre c'est quand la fin ? Mais j'avais bien aimé le début parce que j'avais lu que le début évidemment. Mais du coup voilà c'est un artiste qu'on est très content de pouvoir retrouver Scalpers dans votre popotin bien profond voilà ça c'est pour vous et on va pouvoir passer c'est la même maison d'édition alors c'est pas du tout le même univers Rien à voir pour le coup effectivement alors du coup la maison précédemment jeunesse maintenant un peu tout et n'importe quoi et c'est très cool du coup sans surprise Novi Novi continue sur la suite de Tokyo Miu Miu avec Tokyo Miu Miu à la mode une série en deux tomes toujours de la même mangaka qui est décédée en mars en Miyai Kumi ça sort le 24 août dans une belle réédition qui coûtera un peu moins de 10 euros on voit bien qu'ils ont refait toute la fabrication à la couleur de Novi Novi forcément mais même le dos n'est pas exactement le même on voit qu'ils ont changé le logo du titre même là la couverture est beaucoup moins austère c'est très joli comme un truc comme retravaille et comme c'est la suite direct forcément ça plaira à tous ceux qui ont lu la première série qui vient de se terminer en quatre gros tomes il me semble c'était quatre qui étaient prévus il me semble c'était quatre aussi mais je ne suis pas sûr je ne sais pas si c'est quatre ou cinq j'ai oublié en tout cas à l'autre jour voilà c'est ça il m'avait de confirme quatre tomes très bien voilà exactement merci prof isekai on passe maintenant à un titre que limite c'est toi qui aurais pu faire mais je me suis jetée dessus parce que je me suis dit que ça ressemblait beaucoup trop à ce que j'aime lire et écoutez a priori si j'en crois le résumé je ne me suis pas trompée ce sera une lecture que je ferai car dans ce titre annoncé par Komiku No Revenge for Mary écoutez on n'est pas dans un isekai mais on est dans un tensei on est dans une réincarnation où en fait on va suivre c'est le même monde en fait elle se réincarne dans le même monde c'est un tensei du coup sauf qu'elle se réincarne pas en elle même c'est ça c'est un peu bon mais c'est pas grave t'inquiète elle se réincarne juste dans le même univers en gros c'est une fiancée d'un roi je crois attendez qu'est-ce que j'ai noté ouais fiancée du roi elle est piégée dans un complot du coup elle est mise à mort elle se réincarne après évidemment son décès dans un autre personnage cependant il se trouve qu'elle est une servante une servante qui travaille du coup à la cour et elle va redécouvrir un peu du coup le vrai visage de tous ces gens qu'elle côtoyait dans d'autres circonstances et elle va du coup se rendre compte qui étaient ses vrais alliés qui étaient les gens qui l'ont trahi qui sont ceux qui ont provoqué sa mort et a priori je sais pas il y a marqué no revenge for Marie elle veut pas se elle veut pas se venger je comprends pas alors du coup j'espère une vengeance c'est mon petit train je veux qu'elle se venge moi je veux qu'elle se venge donc pour l'instant je ne sais pas trop ce qui va se passer ça sortira le 7 juillet c'est ça le 7 juillet 2022 donc c'est dans pas très longtemps une fois de plus et au niveau du dessin on est sur le même artiste qui avait fait un autre titre qui est sorti d'ailleurs chez Komiku il y a pas très longtemps c'est Iwaki Haru qui avait fait princesse maudite et son servant immortel enfin la princesse maudite et son servant immortel qui était en deux tomes si vous vous rappelez on s'était dit un jour peut-être qu'on le ferait et finalement par manque de temps on ne l'a pas traité mais vous voyez la couverture à droite on reconnait un peu l'espèce de chara-design un petit peu fifou de ces couvertures là donc là c'est le même artiste au dessin évidemment au niveau du scénario c'est quelqu'un d'autre c'est un ou une artiste qui s'appelle Ayako non Akako voilà Akako qui du coup doit être l'auteur ou l'autrice du roman ou light novel d'origine de l'oeuvre puisqu'on voit la couverture là d'ailleurs donc ça a l'air d'être totalement une couverture de light novel donc personnellement j'ai hâte je ne sais pas combien de tomes du light novel il existe actuellement mais je sais que en tout cas pour le manga il y a déjà deux tomes de sortie au Japon je ne sais pas sur combien ça va continuer mais si jamais vous aimez ce genre d'histoire sachez que Picoma en regorge vraiment il y en a des quantités et des quantités et limite il faudrait des petits warnings des fois puisque j'ai découvert que là il y a 2-3 jours ils ont rajouté un badge de nouvelles séries et ça va très loin dans l'intimité je n'étais pas prête je n'étais pas prête je lis le truc et je me dis ah on mord les tétons des gens comme ça je ne savais pas un warning peut-être c'est pas mal donc attention quand même ce qui veut dire que cette illustration ne pouvait pas être diffusée dans l'autre film ah bah clairement pas mais j'ai fait un screen pour l'envoyer à une pote alors ça ça vient d'arriver c'est undercover je ne sais plus quoi je transmets évidemment aux copines les bonnes infos parce que c'est incroyable le dessin est magnifique mais bref là je pense qu'il n'y aura pas ça mais j'aime beaucoup les histoires de réincarnation et les isekai de filles qui sont ou des princesses ou des vilaines les vilaineses j'adore ça j'ai aucune bonne raison d'aimer ça mais j'adore ça donc je suis très contente de cette annonce donc le 7 juillet voilà encore un titre potentiellement à récupérer à Japan Expo en attendant il y a eu une information Fumble est-ce que c'est avéré ? ah oui c'est totalement avéré c'est totalement avéré c'est Deadline qui nous l'a appris en général Deadline ou au niveau de réporteur c'est quasiment c'est pas officiel mais c'est comme si c'était officiel donc Justin Lin le réalisateur et sur une adaptation en film live action de One Punch Man voilà c'est à peu près tout ce qu'on sait Justin Lin c'est le réalisateur de Fast and Furious il devait faire le Furious Edith et il s'est barré on a vu toutes les embrouilles qu'il y a sur cette série on ne sait pas pourquoi et on ne veut pas le savoir mais en tout cas il n'est pas resté inactif longtemps puisque Sony l'a mis sur cette adaptation et d'après ce qu'on sait il ne sert pas grand chose tout de même Sony a l'air de vouloir en faire plus qu'un seul film en gros ils veulent vraiment créer une licence pour plus de trucs donc on verra bien ce que ça donne c'est bien je préfère autant tu vois qu'il se penche sur One Punch Man qu'il fasse de la merde que Akira tu vois par exemple chez Hollywood tu vois on laisse Akira tranquille et puis aller faire des trucs avec M.Push Man ça me va ok bah écoute dans ce cas on va être optimiste comme toi ils font leur super héros japonais comme ils font leur super héros occidentaux oui il y a très petite chance que ça soit intéressant écoutez ce sera peut-être l'horreur pour certains on espère que non mais si vous cherchez de l'horreur il y en a chez Black Box Tanja a priori oui Black Box qui a lancé donc une nouvelle collection qui s'appelle Hurlement qui est donc tout à fait adaptée à de l'horreur Hurlement j'adore le nom de la collection et du coup c'est un groupe de métal qui s'appelle Hurlement ah bah c'est totalement approprié et du coup bah là on a les premiers titres qui sortent donc c'est ceux de les comptes noirs de Noroi Michiru qui sont donc en financement participatif si vous allez sur le site internet de Black Box vous allez voir que vous pouvez déjà commencer à donner des soussous donc vous avez l'option 30 euros avec les deux tomes plus votre nom à la fin c'est super sympa d'avoir son nom à la fin d'un bouquin je l'ai sur d'autres trucs c'est pour ça que je dis que c'est sympa et le deuxième c'est donc la même chose mais en plus avec une plaque souvent ils font une plaque commémorative donc 36 euros et l'édition ils promettent pas mal de choses comme une préface de Junjiito une préface de Miyako Kojima là je connais un petit peu moins j'avoue et des entretiens inédits avec l'auteur tout ça des galeries blablabla en tout cas ça a l'air assez sympa pour ceux qui aiment ce genre de manga moi je veux pas du tout mais bon ça c'est très 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 personnel j'aime pas l'horreur parce que forcément ça me fait peur mais si vous aimez bien allez-y foncez soutenez en fait cette édition parce que ça peut être la possibilité d'avoir d'autres titres encore parce que c'est encore un genre à part Junjiito c'est vrai qu'on en a assez peu on a un petit peu de il y a des choses Katsuo Mezu heureusement que je me retourne pour trouver son nom puisque mon cerveau est défaire mais on a Katsuo Mezu par exemple mais c'est le grand maître des autres grands maîtres tu vois voilà après il y a les Deschino Shintaro Kago Shintaro Kago aussi oui effectivement et c'est tout un pan d'univers manga que je connais pas parce que ça fait peur et je comprends ça perturbe ça perturbe beaucoup merci Talja moi je trouve ça plus scrap qu'effrayant après l'horreur il y a un autre genre qui est assez populaire aussi parmi les consommateurs de manga et ils ont été gratifiés récemment on remercie Meyan bien entendu vraiment je suis étonné franchement quelle surprise du coup les forceurs arrêteront de nous saouler avec du coup puisque Meyan a décidé de les écouter de sortir Baki the Grappler pour la première fois en France n'est ce pas car oui nous avons eu Baki au début des années 2000 chez Tomcam ça n'était pas cette série mais sa suite du coup ici c'est donc le vrai début de l'histoire de cet iconique manga de Baston qui en est à son cinquième arc au Japon avec Bakido par le père de Paru Itagaki donc l'autrice de The Stars Keisuke Itagaki toujours en cours au Japon bien sûr Baki fonctionne comme Jojo par arc avec un nouveau titre à chaque nouvelle aventure mais une continuité bien plus marquée mais il y a le sort d'une version perfecte à la hauteur du monument bien sûr en annonçant déjà le papier Moonken à un format A5 sur la numérosation des volumes des japonaises qui passe quand même 42 tomes à la base c'est vrai donc là ça a été condensé en 24 voilà elle est pas belle la vie ça prend moins de place sur les étagères je crois que donc les 80 volumes sortent le 16 août pour un peu moins de 13 euros le tome pour l'instant pas d'annonce concernant un abonnement mais en général les annonces 4 tomes d'un coup c'est que ouais ça devrait arriver à un moment donné sans trop de surprise ça va être annoncé quelque part d'ici le mois d'août voilà d'ici le mois d'août il y a le temps de pouvoir venir et honnêtement ouais bon les gens étaient forcément ultra saucés sur les réseaux et tout on verra si ça finit par marcher après maintenant il y a quand même une plus grosse aura autour du titre avec l'adaptation animée qui est sur Netflix qui a beaucoup beaucoup fait parler de la série donc peut-être que cette fois ça ne sera pas un four c'est pas une mauvaise chose attends parce qu'il y a déjà eu des fours avec Mayan non non je pensais à la première série de Black Key qui avait sorti chez nous qui avait été une catastrophe effectivement mais ils étaient allés au bout mais oualala fou oualala fou ok non ils n'étaient même pas allés au bout en plus je crois c'était terrible ah ouais effectivement c'était compliqué en tout cas là je pense que les gens vont être très très contents c'était une annonce qui a hyper bien marché c'est un machin un peu fat je suppose que c'est le même format que pour par exemple Shigurui chez eux donc mais en format tome 1 et demi comme ils ont pu faire pour ce breaker donc j'attends de voir mais de toute façon moi c'est pas bon c'est pas ce que je vais acheter cet été c'est Caracore Circus mais voilà j'ai pas la place pour les goûts désolé mais du coup voilà il y a pour tous les goûts parce que c'est quand même deux choses très différentes C'est très différent mais Yann s'est beaucoup diversifié avec le temps et Baki qui a vraiment bien marqué les réseaux sociaux là pour le coup il y a eu une grosse réaction avec vraiment beaucoup 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 ça a en fait mais en même temps je pense que ça faisait deux ans que c'était forcé et demandé à Coréa Cri à mon avis ça faisait deux ans que les gens s'époumonnaient pour rien parce qu'ils allaient acheter la série à mon avis il y a au moins les quatre ans mais elle s'est chargé des transactions elle s'exprimait c'était deux ans je crois elle a pas dit ça ? ça fait deux ans qu'elle était en tractation c'est possible ? je crois ça fait deux ans qu'elle a reminé l'annonce ? ça faisait deux ans que en tout cas cette personne avait l'air de travailler dessus mais si je me trompe dans la durée excusez-moi je me souviens vaguement du tweet mais je me souviens de l'avatar de la personne qui dit ça y est je peux vous le révéler c'est moi qui me s'occupait de faire les allers-retours mais oui t'imagines après tant de temps de travail on est sur l'aboutissement moi je trouve que c'est incroyable et de la même manière que ce travail a duré plusieurs années je pense qu'ici aussi on est sur un aboutissement avec Astro Boy le reboot c'est une série qu'on utilise depuis des années maintenant avec Shibuya Productions j'avais vérifié alors du coup 7 ans voilà donc ça fait 7 ans parce que je me souviens qu'effectivement il y a quelques années quand j'étais allée voir du coup Shibuya Productions par rapport à le manga Blitz en fait pour l'annonce de la sortie de Blitz mais ils parlaient déjà parce que c'était pour le magic en fait c'est pour le magic ils font aussi le magic ils font vraiment plein de trucs mais c'est pour le magic ils avaient annoncé Blitz ils avaient annoncé Astro Boy reboot ça fait un moment ça fait un petit moment donc ça prend du temps ça prend du temps mais ça finit par arriver comme vous pouvez le constater là on a un logo un très joli logo on a juste un petit visuel assez discret il a bien bougé avec notre petite Astro qui du coup vole vous le voyez au dessus du logo une information extraordinaire qui est tombée également à ce moment là c'est l'annonce par rapport à Thomas Astruc qui est évidemment connu mondialement pour Miraculous Ladybug puisque c'est vraiment c'est le papa de Ladybug puisque il est réalisateur c'est lui le créateur après il est co-auteur avec d'autres personnes mais c'est vraiment le créateur c'est lui qui a créé le lore et du coup il va se charger ici donc de la réalisation de ce monument de l'animation et du manga on a pu voir du coup aussi sur ce même tweet que ça allait être un travail collaboratif donc entre Shibuya Production entre Méthode Animation Méthode Animation qui travaille déjà sur Miraculous Ladybug entre autres mais également il m'en manque un troisième et Tezuka évidemment Tezuka Production voilà Tezuka Prod c'est la base c'est la logique même donc il y a toujours monsieur Cédric Biscay dans les bails évidemment ce qui est plutôt logique et on apprend également qu'il y aura donc 52 épisodes qui sont prévus d'une durée chacun de 26 minutes donc là c'est ce qu'ils avaient annoncé à l'époque ça n'a pas bougé ils maintiennent et du coup je suis extrêmement hypé par contre par contre on a un visuel on a un coming soon on avait déjà des coming soon donc ouais ouais un coming soon il y a 7 ans mais à l'époque c'était pas la même équipe qui était annoncée dessus donc il y a eu des changements qui ont été faits ouais mais ça ça m'étonne pas et d'ailleurs il y avait même eu un trailer qui durait bien une nuit de vingt où on voyait Astro je pense que on peut le foutre à la poubelle avec le reste à mon avis ça c'était les trailers qu'on fait pour chercher l'argent pour chercher l'argent les investisseurs regardez on a fait ça donc je pense que c'est pas étonnant mais du coup je suis très très contente de cette annonce moi j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler ouais je suis plutôt alors évidemment Thomas c'est le réalisateur c'est pas l'animateur mais quelque part ça me rassure beaucoup sur l'animation je pense ça va être propre mais par contre j'attends de voir les designs surtout effectivement comment ils refont après il y en a qui le savent peut-être dans le chat mais il y a eu plein 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 de séries Astro et pas toutes ne ressemblent au titre de Tezuka il y en a une il n'y a pas si longtemps dans un style qui a ressemblé à Teen Titans Go au Japon enfin vraiment c'est checké sur internet les derniers atomes qu'il y a eu en animé des versions courtes de 5 minutes ça ne ressemble plus du tout à ce que fait Tezuka mais écoutez moi je suis assez j'aime tout dans le design du logo j'aime la petite tête de Astro j'aime bien le logo j'aime bien le haut avec le petit symbole qui me rappelle celui du recyclage tu vois dans l'idée j'aime bien tout me plaît voilà tout me plaît dans l'idée donc je suis plutôt contente on enchaîne avec une autre bonne nouvelle nous avons enfin une date pour ce film Fumble oui une date c'est au 23 novembre 2022 pour le prochain film de Masaaki Yuasa Inuho qui est super bien ça nous laisse encore un peu de temps pour dire d'aller le voir et d'aller le voir et d'aller le voir et d'aller le voir parce qu'il le mérite et que ça va être quand même difficile pour lui comme tous les films de Masaaki Yuasa excusez-moi je commence à fondre il est moins facile d'accès que le précédent clairement bah c'est oui effectivement il a eu son petit passage je veux mon succès à la Haosoda mais il ne l'a pas eu non plus donc il est revenu sur il est revenu sur un mail plus plus Masaaki Yuasa effectivement et voilà donc au moins il a une date en salle maintenant donc je répète le 23 novembre 2022 il est actuellement à Annecy et comme Masaaki lui-même qui est à Annecy pour les interviews qui a planté ses doigts dans le ciment pour immortaliser sa venue et tout oui oui on a tous vu le tweet on a tous vu le tweet on a tous vu le tweet dans l'idée c'est le dernier truc qu'il a fait avec eux il a laissé son travail dans la chère en 6 ans voilà exactement exactement parce que du coup ça m'avait été confirmé par notre chaîne Ken Artho à un moment donné dans un manga sûr où j'étais en mode attends mais il n'était pas parti je suis là en mode je ne comprends plus rien donc effectivement il y a toujours Science Salou pour celui-ci et j'ai hâte d'être en novembre pour le découvrir une autre annonce qui était vraiment très très cool Tanja sera d'accord avec moi c'est celle d'Akata oui c'est pas le bel café mais c'est un manga de chez Akata un buzz love oui parce qu'Akata a annoncé hier un nouveau titre Les étoiles au bout des doigts qui sera donc en deux tomes et qui sortira simultanément vu que je m'étais trompée hier donc le 16 juillet et ça a l'air d'être assez sympathique ça parle de musique ça parle d'adolescents c'était publié dans le magazine Bloom c'est assez récent en fait c'est une autrice qui a fait quelques mangas pour l'instant mais qui a l'air assez sympathique pour l'instant je ne les ai pas lus mais je vais les acheter de toute façon il n'y a aucun souci là-dessus c'est déjà acté et les dessins sont très très jolis puis comme toujours Akata c'est toujours des choses assez sympathiques niveau Boslow donc moi je j'achète voilà on a hâte de découvrir tout ça ouais c'est pour mon anniversaire presque en plus incroyable 16 juillet je vous rappelle 19 voilà je fête presque mon anniversaire à Japan Expo en fait quand je réalise je suis en train de prendre conscience ouais c'est vrai presque à rien écoute on peut on peut t'apporter un gâteau sur la scène si tu veux c'est du 14 au 17 c'est ça 14, 15, 16, 17 attend et ça sort le 16 ça sort le ça sort le samedi il sera à Japan Expo ah ouais d'accord ça doit être ça parce que c'est bizarre qu'ils sortent un samedi des mangas là je suis toute perturbée c'est pas normal en général ils sortent ça plutôt le mercredi Akata là qu'est-ce qu'il se passe après il y a le jeudi qu'au férié donc du coup je pense que ça décale un peu mais après il y a c'est pour que j'ai pas l'expo non t'as raison t'as totalement raison donc Akata voilà les étoiles au bout des doigts écoutez on verra si j'ai des étoiles dans les yeux également prof de ton côté une annonce de licence mais alors là on n'est pas peut-être dans les étoiles dans les yeux c'est plutôt le sang dans les mains voilà le sang dans les mains du sang sur les doigts peut-être effectivement donc Pierre continue de suivre le duo du manga Hanother le célèbre titre d'horreur des années 2000 donc vous avez également sorti les romans c'est donc Meurtre dans le Decagone qui arrive chez eux le 7 septembre c'est l'adaptation d'un autre roman mystère polar horreur du mari de Fouyouni Ono donc un auteur très célèbre au Japon pour ses thrillers dans la saga des meurtres voilà le Decagone étant que le premier d'une très longue série de bouquins est entamé en 87 avec du coup Decagone et achevé en 2012 avec Kimenka no Satsujin que je traduirais en Meurtre dans le manoir de la reine masquée donc voilà l'adaptation de Decagone ne fait que 5 tomes l'histoire sera sur un postulat basique du groupe de gens qui se retrouvent sur une île avec des mystères à résoudre sans doute des meurtres un peu le titre et sûrement l'explication du décès du précédent maître des lieux dans un incendie 6 mois plus tôt donc voilà pourquoi pas effectivement ça fait que 5 tomes donc ça en gaffe pas trop et le dessin est toujours très 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 beau là dessus il n'y a aucun souci merci beaucoup moi je suis waku waku mais pas forcément parce qu'il y a du sang mais parce que Pichu m'écrit des messages d'amour dans le chat je vois waku waku les gens vont dire elle aime le sang comme ça là c'est bizarre les gens au replay vont dire qu'est-ce qu'il lui prend elle est folle mais non 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 par contre je pourrais totalement m'enjailler effectivement pour la venue de certaines personnes à Japan Expo aussi des fois je suis pas toujours sur le truc donc j'ai pas vu que tu as changé les slides oui certaines personnes oh bah tu sais on a c'est Junichi Junichi Ayama qui arrive donc chara designer on va dire de base c'est un peu des touches à tout donc c'est des gens qui font un peu de tout qui font de la réalisation du design de l'animation de la réalisation de la réalisation c'est ce que j'ai dit moi ouais j'ai pas dit en tout cas réalisateur aussi lui a travaillé sur Jojo il a travaillé sur Okuto No Ken il a travaillé sur Pet il fait l'anime qui est sorti sur l'adaptation du manga qui est sorti sur Prime Video quant à Mamoru Yokota bah c'est un petit peu il est un petit peu chez lui à Japan Expo c'est la première fois qu'il vient le définir c'est pas possible non plus il a bossé sur un tas de trucs dont Death Note d'ailleurs c'est vraiment un vieux de la vieille donc très orienté à Nîmes pour l'instant les invités vu que la dernière fois on a eu aussi un carat designer d'Anime oui oui non mais alors je suis en train de réaliser un truc je ne veux pas savoir s'ils sont s'ils sont présents genre personnellement ou s'ils ont été invités par le salon non 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 à mon avis ils sont invités à mon avis ils sont invités parce qu'il me semble que c'est pas justement l'un des deux ils n'ont pas été annoncés par Japan Expo lors de notre émission Japan Expo parce que les noms me parlent là l'idée c'est qu'on a du coup cette illustration qui a été faite par les deux artistes qui a été faite par Yoko Tata et je trouve que c'est trop mignon parce que genre la phrase en bleu c'était la seule que j'avais lue sur Twitter et j'étais choquée genre il n'y a pas une erreur et après j'ai lu le reste aujourd'hui là je vais à France je vais à France c'est trop mignon allez en tant qu'invité agréable de vous rencontrer tout ça c'est trop mignon en plus c'est dingue regarde ils savent dessiner oui j'adore on rappellera du coup que Junichi Hayama est donc le cousin caché de Onizuka ça tombe bien qu'il y ait la réimpression c'est Pika c'est aussi le réalisateur du film Lojo Bizarre Adventure qui n'est jamais sorti s'il y a des gens qui sont curieux de lui poser des questions sur un film qui n'est jamais sorti en salle parce qu'il a été désapprouvé par tout le monde n'hésitez pas à lui poser des questions là dessus ou alors laissez tranquille les inviter pour qu'ils aient envie de revenir aussi ça peut être sympa je dis ça je dis rien l'agression il s'est cru sur twitter ce monsieur qu'est-ce qui se passe prof t'es trop habitué à ce média c'est pas possible on enchaîne avec une petite news qui nous vient de chez Kihun ouais donc oui on va avoir un anime comique du film de My Hero Academia Heroes Rising c'est le deuxième déjà pour cette licence ça sortira le 6 octobre c'est à 10,65€ c'est tout en couleurs ça reprend donc tout le film il faut vraiment avoir aimé le film pour avoir ça moi c'est OSEF total je ne touche pas les anime comique ah non moi non plus jamais de ma vie c'est rarement mais je peux comprendre qu'effectivement des personnes aiment ça parce que c'est tout en couleurs et que ça peut être pratique si tu veux checker un truc mais c'est toi voilà c'est ça pour les jeunes enfants est-ce que c'est pas plutôt pour un autre public voilà c'est pour un autre public celui qui aime pas les mangas parce qu'ils sont en noir et blanc par exemple ça existe oui 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 bah c'est oui ça doit y en avoir ça existe en plus c'est dans le sens français ah oui mais la totale non je suis pas sûre non c'est dans le sens japonais d'ailleurs oui regarde là le dos il est à droite oui quand je vois ça j'ai vu en plus c'est dans le sens japonais vous voyez on remarque il doit exister aussi en japonais donc ça doit être pour ça donc voilà faites ce que vous voulez bah merci Tanja on va conclure les news avec la plus grosse info qui est tombée sur les dernières heures on va dire prof ouais on le savait un peu depuis bon en fait il y a Orange qui avait commencé un compte à rebours genre lundi ah oui d'accord où ils avaient retracé tous leurs travaux jusqu'à aujourd'hui et du coup ce matin à 5h du matin on a le twitter officiel de Trigon qui annonce que oh là là on fait un nouvel anime c'est Orange et du coup Orange a confirmé dans la foulée que c'était ça le compte à rebours qui faisait depuis le début de la semaine et du coup c'est Trigon Stampede qui est une nouvelle adaptation du manga de Yasuo Naito qui avait déjà été adapté en animé dans un extra-indice mais ne l'avait pas été adapté de manière on va dire fidèle parce qu'il faut savoir que Trigon en fait c'est deux mangas donc tu as Trigon et tu as Trigon maximum et le truc c'est que Trigon ça fait deux tomes Trigon et Trigon ça en fait 14 et au moment où Trigon du coup était en animé Trigon maximum il n'y avait pas encore cinq tomes de sortie donc en fait ce qui est sorti en animé dans le extra-indice et qui est excellent et qui est super cool et ben ce n'est absolument pas le manga qu'on a eu et qui est désormais introuvable n'est-ce pas à moins de vendre son rein c'est sorti chez qui le manga ? c'était sorti chez Tonkame à l'époque il me semble oh ok peut-être qu'un jour quelqu'un se décidera à ressortir ce classique mais c'est vrai que Yasuni Ronaito a beaucoup de man à vendre chez nous parce que son dernier titre en date qui était sorti chez nous c'était Blood Blocket Battlefront et pareil il n'a pas eu une très très grande il n'a pas eu un gros impact il n'a pas beaucoup fait parler de lui les gens ne savaient pas forcément d'ailleurs que c'était le même auteur que Trigon on aura d'ailleurs sûrement sans doute jamais la suite de la série back to back qui est encore en cours au Japon je crois donc voilà c'est à ce point maudit un peu comme Fujita mais peut-être qu'il aura une seconde chance en tout cas pour Trigon c'est une possibilité vu que c'est orange et que c'est peut-être même la première fois qu'il s'occupe de faire une série avec vraiment des personnages qui sont humains qu'on voit parce que Beastars c'était des animaux l'air des cristaux c'était encore particulier parce qu'ils ont une forme humanoïde mais c'est pas vraiment de la peau du coup je suis curieux de voir que l'avancée de leur technique dessus sachant qu'à chaque fois ils révolutionnent le game de la CGI moi je suis très intriguée j'ai un ami il ne jurait que par Trigon l'anime quand il était plus jeune c'est son pseudo sur les réseaux sociaux il s'appelle Vache quelque chose j'ai oublié le reste mais je me souviens de Vache en l'occurrence et je me moquais de lui parce que je connaissais le perso mais ça se prononce Vache enfin je veux dire Vache de Stampede voilà d'où le titre Trigon Stampede oui Stampede ça me fait penser à One Piece pour le coup mais bon je mélange trop de choses c'est parce que c'est un assez important oui c'est Dr Vache bravo Batstreff tu savais tout à fait de qui je parlais oui c'est Dr Vache c'est Dr Vache qui a travaillé à nos lives mais du coup oui il y avait eu d'ailleurs ça avait été un peu éventé quelques jours avant avec le tweet sur Twitter avec le compte qui a annoncé avec une affiche de mort ou vif recherchée de Vache Stampede qui était déchirée et tout le monde a sauté dessus tout le monde a moitié reconnue parce qu'en fait sur l'affiche il y avait marqué 60 millions de double dollars et c'est clairement la monnaie de la série donc c'était pas difficile et de toute façon l'info est tombée aujourd'hui on les remercie parce que du coup ils connaissaient le créneau du cri du mochi et par conséquent ils ont pensé à nous c'est pas comme les gens qui vont faire des news dans une heure ils vont faire des news on pourra pas en parler c'est pas sympa c'est pas sympa pensez à nous c'est pas fini il y a l'anime expo qui arrive donc là ça tombe oh putain c'est vrai il y a l'anime expo qui arrive oh la vache très bien bah écoutez on va enchaîner sur les sorties comme ça ça va être très sympa aussi vous allez voir les sorties de la semaine alors on a un souci avec les sorties de la semaine il y a l'anime expo il y a l'anime expo